Les Français vont peut-être avoir un certain nombre de problèmes avec leur heure. Ils vont avoir une journée qui doit correspondre au jour. Tout ça pour des raisons d'économie. Et c'est le ministre des Finances français, Valéry Giscard d'Estaing, qui l'a expliqué cet après-midi au Conseil d'État. Écoutez, c'est très bref. Nous serons conduits à fixer une heure de printemps, une heure d'été. Ce passage à une heure de printemps et à une heure d'été. C'est un petit peu une reprise de quelque chose qui avait été fait pendant la guerre, dans beaucoup de pays, en France notamment. Nous avions une heure d'hiver qui était en avance d'une heure sur le soleil et une heure d'été qui était en avance de deux heures. Et nous avons d'ailleurs conservé une avance d'une heure sur le soleil. Au printemps prochain. Au printemps prochain, j'imagine que M. Giscard d'Estaing veut faire prendre à nos pendules deux heures d'avance au lieu d'une seule sur le soleil. Ça signifierait que si nous nous levons par exemple à sept heures à nos pendules, il ne sera que cinq heures au soleil. Alors le résultat, c'est que la journée de travail se déroulera pour la plus grande partie ou pour la totalité à la lumière du jour, ce qui permettra d'économiser l'électricité. Actuellement, le soleil se couche vers 17 heures de nos pendules. Eh bien, il se couchera à 18 heures de nos pendules. Alors fin juin prochain, nous prendrons trois heures d'avance sur le soleil. J'imagine que nous avons déjà une heure d'avance, il ne peut s'agir que de deux phases successives où on prend encore une heure d'avance. Trois heures d'avance sur le soleil, ça fait tout de même beaucoup. Ça nous fera vraiment lever très tôt. C'est-à-dire qu'on risquera de perdre au début de la journée l'avantage en économie d'électricité qu'on gagnera à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada